Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer tous les cadeaux que j'ai reçus à Noël. Alors je vous ai déjà fait cette vidéo l'année dernière et encore l'année d'avant. Donc voilà, moi c'est une vidéo que j'aime beaucoup regarder, donc j'aime bien vous la faire aussi. C'est pas du tout une vidéo pour me vanter de tout ce que j'ai eu, mais c'est juste pour vous montrer parce que voilà, j'aime bien tout vous montrer. Donc je vais vous montrer ce que j'ai eu de la part de mes parents, de mes soeurs, de la part de mon chéri aussi, de la part de sa maman et dans sa famille aussi à lui. Donc voilà, je vais tout vous montrer aujourd'hui et on va commencer tout de suite. On va commencer par les cadeaux que j'ai eu de la part de mon chéri. Alors en fait, il m'a offert des places pour aller voir un spectacle, enfin deux spectacles. En gros, on aime bien s'offrir ça pour aller voir des spectacles d'humour et tout. Donc pour sa maman, on lui a acheté des places pour aller voir Haroun en spectacle et du coup, il m'en a pris une aussi pour moi, comme ça on ira tous les trois. Et la deuxième partie de mon cadeau, c'était des places pour aller voir Fabrice et Boué, donc c'est un autre humoriste. Et cette fois-ci, il en a pris pour nous deux et pour son meilleur ami et sa copine. Donc comme ça, on ira tous les quatre. Voilà, on a pris des petites places comme ça. Moi, je l'en ai prise aussi pour lui, pour voir encore un autre humoriste. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup et ça nous fait une petite sortie. Donc c'est vraiment une bonne idée cadeau si jamais vous n'avez pas trop d'idées. Je trouve ça vraiment cool. Non, on les achète souvent sur Vente Privée. C'est pas moins cher qu'ailleurs, mais voilà, on a pris l'habitude de passer par là. Il y a plein 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 de choix, plein d'humoristes et tout. Donc il faut vraiment jeter un oeil de temps en temps et on a trouvé notre bonheur. Du coup, on s'est pris trois spectacles en tout. Ensuite, on va passer aux cadeaux que j'ai eus de la part de mes parents. J'ai eus pas mal de trucs. En premier, c'est une boîte comme ça avec des chocolats qui est en gros avec un dessin de Strasbourg. C'est une ville que j'aime beaucoup, beaucoup où j'ai déjà habité. Enfin, on a habité avec mon chéri pendant un an à Strasbourg. Et voilà, c'est une ville que j'adore. Et du coup, ma mère avait trouvé cette boîte-là. En gros, c'est une boîte en fer avec des chocolats à l'intérieur. Donc voilà, ça fait un petit clin d'œil sympa et j'adore ce genre de boîte. Parce qu'après moi, je remets des gâteaux dedans quand on va quelque part pour les emmener et tout. Je les collectionne un petit peu. Donc je suis très contente d'en avoir une nouvelle. Ensuite, ils m'ont donné une petite planche comme ça en bois d'olivier. Alors ça, c'est des planches que mon père découpe lui-même en gros dans un tronc d'arbre. Il m'en avait déjà offerte l'an dernier, ou il y a deux ans je crois, avec des animaux dessinés dessus et tout. Donc je m'en sers comme dessous de plat. Et là, du coup, ils m'en ont redonné une nouvelle. Celle-ci, je pense que je vais l'utiliser plutôt en déco. Parce qu'en dessous de plat, en fait, comme c'est de l'olivier, ça pourrait un petit peu faire ressortir un peu de gras et tout. Donc voilà, c'est peut-être pas top en dessous de plat. Mais je pense que je m'en servirai pour faire de la déco. Je pense poser une bougie dessus ou bien une plante ou quoi, ça peut être vraiment joli. De la part de ma maman, j'ai eu pas mal de choses. En premier, une boîte comme ça, enfin elle a réutilisé une box que je lui avais donnée. En gros, je lui donne toujours les boîtes de box que je reçois, dont je ne me sers pas parce qu'elle, elle s'en sert toujours pour ranger des trucs. Et du coup, à l'intérieur, elle m'a mis de quoi faire un petit coussin, en fait, une petite bouillotte. Donc elle m'a mis plein de noyaux de cerise qu'elle a dénoyautés elle-même et tout, et qu'elle a nettoyés. Donc elle ne savait pas quoi me faire comme forme de bouillotte. En fait, j'en voulais une avec des noyaux de cerise parce que ma petite soeur en a une et que je suis un peu jalouse. J'aimerais bien avoir une aussi. Donc je lui avais demandé, mais elle ne savait pas quoi me faire comme forme. Il faut coudre en gros un bout de tissu pour mettre ça à l'intérieur. Donc elle m'a donné juste les noyaux et elle va me coudre un truc quand j'aurai décidé le tissu, la forme et tout ça. Elle me fera le reste de la bouillotte. Ensuite, j'avais demandé à mes parents des gants tactiles parce que j'aimerais bien, voilà, avoir des gants pour l'hiver qui sont tactiles. Et on est allé chez Decathlon pour acheter d'autres cadeaux et en fait, on est tombé sur des petits gants tactiles. Donc elle me les a achetés pour moi. Alors il y avait deux couleurs, il y avait soit les roses bordeaux comme ça, soit des noirs, noirs gris en fait, un petit peu chinés. Elle m'a pris les deux paires, mais j'ai laissé la noire à ma petite soeur pour le moment parce qu'elle les voulait ces quelques jours et elle va me les redonner après. Donc voilà, pour le moment, j'ai que cette paire-là. Moi, j'en voulais qu'une seule, mais du coup, ma mère a voulu prendre les deux. Donc c'est des petits gants tactiles. En gros, il y a un petit point d'espèce de colle au bout de chaque doigt et je les ai testés. Ils fonctionnent plutôt bien. Donc voilà, très très bien. J'en voulais vraiment parce que ce n'est pas du tout pratique. En hiver, moi, j'ai hyper froid aux mains et sortir le téléphone et tout, ce n'est pas pratique. Donc voilà, ça, ça me sera bien utile. Ensuite, elle est allée dans une jardinerie pour faire des cadeaux à ses collègues juste avant les vacances. Et du coup, elle m'a appris des plantes pour moi aussi. Enfin, une plante pour moi. Elle sait que je suis fan de plantes, de cactus et tout, que j'en ai plein, plein, plein. Mais du coup, comme j'en ai déjà plein, je ne veux plus en acheter moi-même parce que voilà, ça fait quand même beaucoup d'entretien. Il faut en prendre soin et tout. Et je trouve qu'il y en a un peu partout chez nous. Donc voilà, je ne voulais pas en racheter, mais elle, elle m'en a acheté une. Donc quand on m'en offre, je ne dis pas non. Elle m'a pris cette espèce de petit cactus qui fait des fleurs. Il a des fleurs roses en fait. Je le trouve très 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 joli. J'espère que vous le verrez bien. Mais voilà, c'est dans un petit pot et il est vraiment très bien. Voilà, il va falloir que je lui trouve une petite place. Pas trop à l'ombre, pas trop au soleil et tout. Je vais essayer de trouver ça, mais je suis vraiment contente et c'est un genre de cactus que je n'avais pas encore. Et dans la jardinerie où elle a trouvé la plante, ils vendent aussi des bougies, notamment des bougies de la marque Yankee Candle. Alors moi, c'est une de mes marques préférées en bougies. C'est là que je les achète toutes d'ailleurs parce que voilà, ils sont sympas et que j'aime bien les acheter là. Et du coup, là, il y avait une promo, je crois. Il y avait deux achetées, une promo sur la troisième ou quoi. Du coup, elle a pris des bougies pour un peu tout le monde. Donc, elle en a donné aussi à mes sœurs et moi, j'ai eu une petite comme ça qui est là, orange épicée. Donc voilà, elle est dans une petite jarre comme ça. C'est les mini jarres, mais c'est très très bien comme format. Honnêtement, il y a une Kick Candle, c'est très très cher. Genre la grande jarre, elle est à plus de 30 euros, je crois. Donc, c'est vraiment un luxe. Donc voilà, les petites, ça fait très très bien à la faire aussi. Et du coup, celle-là, elle sent vraiment l'orange avec des épices, le bonbon à l'orange épicé. Comme ça, ça sent super super bon. J'ai hâte de la faire brûler, c'est une senteur que je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, j'en ai quand même pas mal, mais je n'ai pas tout testé loin de là, parce qu'ils en ont énormément. Donc, je suis très très contente d'en avoir une nouvelle. Et voilà, c'est vraiment un beau cadeau. Elle sait que j'adore les bougies et que j'adore cette marque-là, parce qu'à chaque fois qu'on va dans la jardinerie-là ensemble, je reste genre 10 minutes devant le stand pour regarder, pour en acheter et tout. Donc voilà, elle savait que ça me ferait plaisir. Et du coup, je suis vraiment ravie. Et ensuite, dernier cadeau de la part de ma maman, c'est un petit cadre comme ça. Alors ça, c'est en fait un souvenir. En gros, elle a retrouvé une photo de moi quand j'étais petite et elle a retrouvé ma peluche que j'avais quand j'étais petite. Et elle a mis ça dans un cadre en volume. En gros, je crois que les cadres viennent de chez Ikea. En fait, elle avait fait ça les dernières années pour mes deux sœurs. Elle leur avait retrouvé leur peluche d'enfance et elle avait retrouvé des photos qui vont avec et tout. et elle avait fait un cadre comme ça et je trouvais ça trop cool. Donc là, elle a retrouvé ma peluche à moi. Et du coup, elle m'a fait exactement le même pour moi. Donc voilà, je suis vraiment contente. Et elle a retrouvé aussi une espèce de couette et tout qui va avec la photo. Donc c'est vraiment cool. Je suis trop contente. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais ça fait un beau souvenir. Ensuite, de la part de mon papa, j'ai eu un coffret DVD comme ça. C'est l'intégrale des 8 films d'Harry Potter. En fait, on était allés à la FNAC quand on était à Annecy ensemble. Et je crois que je vous l'avais montré d'ailleurs. Je l'avais regardé et tout. Et du coup, mon père m'avait dit qu'il me l'achetait. Je crois que je vous l'avais montré dans les souvenirs que j'avais ramené d'Annecy ou quoi. Mais du coup, il avait voulu garder ça pour un cadeau de Noël. Donc j'avais dû lui laisser le coffret chez eux. Et voilà, il me l'a emballé, il me l'a réoffert à Noël. Je suis vraiment ravie parce que c'est des films que j'adore. Alors, ils sont dispo sur Netflix depuis un mois, deux mois, quelque chose comme ça. Mais voilà, moi j'aime bien les avoir en DVD. Et là, dans ce coffret, il y a les 8 DVD. Et en plus, on a 8 affiches qui reprennent en fait les pochettes de DVD. Donc voilà, c'est vraiment cool et je suis vraiment ravie. Et on a déjà commencé à les re-regarder. Enfin, ma soeur les a regardées. Et ce soir encore, je vais chez mes parents, on va encore en regarder. Donc voilà, hyper contente. Et ouais, franchement, j'avais vraiment envie de les avoir en DVD. Donc je suis vraiment ravie, ravie. Et le coffret est très très joli. Ensuite, on passe au cadeau de mes soeurs. Alors, de la part de ma petite soeur, elle va m'acheter en fait un appareil à fondu. Je voulais un appareil à fondu. C'est moi qui lui ai demandé. Et du coup, celui que je veux n'était pas dispo et tout. Donc elle va me l'acheter. Du coup, je ne veux pas vous le montrer. Et du coup, on passe au cadeau de ma grande soeur. Alors, elle m'avait fait un paquet où elle avait mis plusieurs trucs dedans. En premier, un petit tissage comme ça, un espèce de porte-peau. En gros, en corde. Je pense que c'est elle qui l'a fait elle-même. C'est le genre de truc que j'avais envie d'avoir depuis longtemps. Mais que je n'avais pas encore acheté en fait. Donc je suis vraiment contente. Elle avait mis un petit pot en verre dedans avec des chocobons. Donc ça, ils seront mangés. Et je pense qu'après, je vais mettre soit une bougie, soit une plante. Je pense que ça pourrait être sympa avec une plante. Et en fait, chez nous, on a toute une partie en soupante. Qui a des espèces de poutres. Donc je pense que je vais mettre un petit clou dans une poutre. Et que je suspendrai ce petit pot là. Parce que je trouve ça joli. Et ça fait vraiment longtemps que je voulais m'en acheter. Mais je n'avais pas encore craqué. Deuxième cadeau de la part de ma grande soeur. C'est encore une déco. Et c'est une petite déco à suspendre au mur. Donc ça ressemble à ça. Je ne sais pas si vous verrez bien. En gros, il y a deux bouts de bois. Et il y a des espèces d'arc de cercle en doré comme ça. Et des petites franges au bout. Je trouve ça très 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 joli. Et en fait, sur le mur qui est derrière moi. Qui est derrière la télé. J'ai mis plein 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 de tissage. De tenture murale et tout. Donc voilà, ça fera une déco en plus. Je ne sais pas si je vais la mettre là. Ou si je vais la mettre ailleurs. Je ne sais pas trop. Mais voilà, ma soeur me l'a acheté pour ça. Parce qu'elle avait vu que chez moi, il y en avait plein plein plein. Et du coup, voilà. Ça veut dire que j'aime bien. Donc elle m'en a donné une nouvelle. Et elle est restée dans des teintes assez neutres, assez sobres. C'est ce que je préfère. Dans toutes celles qu'il y a derrière moi, en fait, c'est soit blanc, soit crème, soit noir. Mais voilà, je n'ai pas fait trop de folie au niveau des couleurs. Donc celui-ci, il est crème avec des petites touches de doré. Donc c'est très très bien. Et c'est très joli. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle a trouvé ça. Mais franchement, je trouve ça très joli. Et enfin, dernière chose de la part de ma grande soeur, c'était un petit sachet parfumé comme ça. Donc ça, ça vient de Maison du Monde. Et en gros, c'est des petits sachets avec des petites billes de parfum à l'intérieur. On peut mettre ça soit dans les armoires, soit dans le sac ou des trucs comme ça. Ou bien, je crois qu'on peut en verser quelques grains dans l'aspirateur, enfin par terre et ensuite aspirer. Et ça va faire que ça sentira bon, il me semble. Donc voilà, je vais tester ça. Je verrai bien. Il y avait plusieurs odeurs, je crois qu'elle en a donné une autre à ma petite soeur. Et moi, du coup, j'ai eu le Free Spirit. Donc très très bien. Je vais tester ça. Ensuite, en face au cadeau que j'ai eu dans la famille de mon chéri. Alors en premier, chez son père, on y allait. On avait dit qu'on ne se faisait pas de cadeau. Mais finalement, nous, on avait acheté un petit truc pour eux. Et eux avaient acheté un petit truc pour nous. Donc de la part du père de mon chéri et de sa femme, du coup, la belle-mère de mon chéri, j'ai eu un ensemble en fait avec une écharpe et un petit bonnet. Donc c'est dans les tons bleu, vert canard. C'est une couleur qui me va très bien avec mes cheveux. Donc je suis très contente. Donc le bonnet est comme ça assez gros avec un énorme pompon. Je le trouve vraiment cool. Et l'écharpe, en fait, c'est un espèce de tour de cou. C'est une écharpe toute ronde. Je trouve ça vraiment pratique aussi, ce genre d'écharpe. C'est les écharpes que je préfère. Donc c'est très très bien. Voilà, franchement ravis. Ils ont l'air tout doux et tout. Donc je les porterai avec plaisir. Et ensuite, de la part de la maman de mon chéri, on a eu pas mal de trucs. Alors elle m'avait demandé ce que je voulais. J'avais pas trop d'idées et tout. Et en fait, mon chéri lui a dit de m'acheter le jeu de société du jeu en fait Burger Quiz qui passe à la télé. Donc c'est une émission que je regarde tout le temps. Et ils ont fait un jeu de société en fait dans une boîte. Et j'avais vraiment envie de la voir. Donc voilà, elle l'a trouvé en supermarché je crois. Et du coup, elle m'a acheté ça. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc c'est quand même une grosse boîte. Je le voyais plus petit. Mais voilà, c'est une grosse boîte. Et du coup, c'est le jeu de société Burger Quiz. Donc pour jouer à la maison. Je trouve ça trop trop cool. Franchement, j'ai très très hâte d'y jouer et tout. On peut jouer à partir de deux. Donc voilà, c'est vraiment cool. Je le voulais vraiment. Et on est fan de jeux de société chez nous. Donc ça nous en fait un de plus. Et voilà, je pense qu'on va bien rigoler. Pour continuer avec les jeux de société, elle nous a offert des jeux qu'elle avait chez elle. Et donc elle ne s'est jamais servi. Ou bien des trucs qui étaient à mon chéri et tout. Donc elle nous les a réemballés. Elle nous les a réofferts. Donc en premier, on a eu le Triomino comme ça. Triomino Deluxe. Alors ça, c'est une ancienne version avec la vieille photo et tout. Mais celui-ci, il n'a jamais servi. En fait, les trucs sont encore emballés et tout à l'intérieur. Il est tout neuf. Donc voilà, on va y jouer. C'est un jeu que j'aime beaucoup aussi. Que j'ai découvert récemment. Je ne le connaissais pas trop. Et voilà, je suis vraiment contente. Ensuite, ça c'est un jeu que mon chéri avait eu il y a longtemps, je crois, par quelqu'un de sa famille. C'est une boîte de dominos comme ça. Mais c'est des dominos très très jolis. En fait, ils sont en bois. Alors je ne vais pas trop ouvrir non plus. Ils sont en bois un petit peu comme la boîte. Et les dominos, pareil, c'est un jeu qu'on n'avait pas, je crois. On n'y joue pas souvent. Donc là, c'est très très bien. On en aura un. Et ensuite, en dernier jeu de société, elle a retrouvé un jeu de cartes. C'est un jeu de... Alors là, ce n'est pas les 7 familles. C'est les 13 familles. Mais en gros, ça vient de la marque Kodak. Et du coup, comme je fais pas mal de photos, que je m'intéresse pas mal à ça et tout, elle a trouvé ça rigolo de nous l'offrir. Donc bon, la boîte est un petit peu abîmée. Mais bon, on s'en fout de ça. Mais à l'intérieur, en gros, il y a... C'est comme un jeu de 7 familles, mais avec 13 familles. Et en fait, en plus, sur chaque carte, il y a des infos. Il y a une petite photo. Et du coup, il y a des infos sur comment prendre en photo certains trucs. Par exemple, à la neige. Qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre des photos d'animaux, pour prendre des paysages et tout. Donc voilà, ça peut être vraiment sympa. Il y a à chaque fois plein de petits conseils. Ensuite, j'ai eu une boîte de chocolat qui se présente comme ça. En gros, à l'intérieur, c'est des chocolats belges. Voilà, une belle boîte rouge. Je ne l'ai pas encore ouverte. Donc je ne vais pas tout ouvrir maintenant. Mais voilà, je suis toujours contente de recevoir du chocolat. Moi, j'aime beaucoup manger du chocolat. Donc ça me rend toujours heureuse. Elle m'a offert un bloc de sudoku comme ça. Alors ça, ça vient de chez Action. Je les avais repérés. Et d'ailleurs, j'en avais déjà acheté un. Je ne sais pas si c'est le même. Mais en gros, c'est un bloc avec 365 sudoku. Et là, c'est avec le calendrier pour 2019. Donc on a un sudoku à faire par jour. Si jamais c'est le même que j'ai acheté, ce n'est pas grave. Ça fera deux années de suite. J'aurai oublié d'ici là lesquels j'ai fait. Donc voilà, je vais essayer d'en faire un par jour. Il y a plusieurs niveaux en fait au cours de l'année. Ça s'alterne. Et je crois que ceux du samedi sont les plus durs. Donc voilà, je vais commencer ça le 1er janvier. Et j'essaierai de m'y tenir. Parce que les sudoku, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc je suis vraiment contente. Et enfin, en dernier, elle m'a offert un petit cahier de coloriage. Alors celui-là, je ne sais pas du tout d'où il vient. Mais il ressemble à ça. Et en gros, c'est des mandalas dans le thème végétal. Alors j'ai vu en fait à la fin du livre qu'il y a plein 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 d'éditions de ce style de livre. En fait, il y a les mandalas celtes, les sacrés, ceux pour la méditation et tout. Et du coup là, elle a choisi ceux avec les motifs végétaux. Parce que c'est ce que je préfère. Donc voilà, on a pas mal de mandalas à l'intérieur à colorier. J'adore faire du coloriage. Alors je n'ai pas trop le temps en ce moment. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis vraiment ravie. Et pour aller avec, elle m'a pris une boîte de crayons de couleurs comme ça. Alors là, à l'intérieur, il y a 36 crayons de couleurs. Donc voilà, pas mal de couleurs et tout. Très très bien, c'est dans une boîte en bois. Ça, il me semble que ça vient aussi de chez Action. Ouais, il me semble que la marque là, c'est Action. Et ouais, il y a plein 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 de couleurs. Et ils ont l'air très jolis. Alors d'habitude, quand je fais des coloriages, je les fais plus au feutre. Je les fais avec les feutres à alcool de chez Action. Mais je fais ça en fait quand c'est pas trop des dessins en détail. Parce que les feutres à alcool ont tendance à un petit peu baver et tout. Donc là, c'est des trucs hyper précis. Ça ira pas en fait avec les feutres à alcool. Donc je les ferai au crayon de couleurs. Et voilà, c'est très très bien. Aussi dans le livre, les feuilles, elles se détachent. Donc je vais pouvoir les garder. J'ai un classeur en fait où je mets tous mes coloriages. Donc voilà, très très cool. Et je vais m'y remettre dans pas longtemps parce que c'est vraiment bien pour déstresser et tout. Pour se relaxer le soir, c'est très bien. Mais en ce moment, j'avais pas du tout le temps. Et donc voilà, je vous ai montré tous les cadeaux que j'avais reçus à Noël cette année. Je suis vraiment très très contente. Et si jamais certaines personnes qui m'ont offert des cadeaux passent par là, je vous remercie vraiment. Parce que voilà, j'ai passé un très très bon Noël. Je sais que les cadeaux, c'est pas le plus important. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir une petite attention et tout. J'espère vraiment que j'ai oublié aucun cadeau. J'ai pas l'impression d'avoir oublié des trucs. Mais j'espère que j'ai rien oublié. Et si jamais j'ai oublié quelque chose, excusez-moi. Voilà, je suis vraiment désolée si jamais j'ai oublié un cadeau. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires quels sont les cadeaux que vous avez eus à Noël. Et j'espère que vous passez de belles fêtes de fin d'année. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve dès demain dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. A bientôt !